Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on est reparti dans nos qualifications internes dans la Ligue Rilax de Koinsky pour la Coupe du Monde 2016 de Blood Bowl 2 en ligne. Je vais jouer avec Bellodice et ses raccords nus des Orcs. Il est premier du groupe A et je suis troisième. C'est un match quand même à enjeu. J'ai une TV forcément... enfin forcément non, mais plus haute parce que j'ai vraiment une TV qui a crevé le plafond là. TV, c'est Team Value pour ceux qui ne savent pas. C'est la valeur de mon équipe. Et du coup, il va avoir un gros porte-monnaie. Et je vois qu'il va également, comme mon adversaire précédent, puiser de son or de réserve pour pouvoir se payer un sorcier. Ça c'est vraiment embêtant. C'est ce qui m'ennuie le plus dans les trucs qu'on peut acheter. C'est vraiment embêtant. Mais bon, on va faire avec. Et puis voilà, c'est de bonne guerre puisque la différence de TV est importante. Mais clairement, et on en a discuté avec Bellodice avant de commencer le match, ça peut tout simplement casser une chance d'avoir un touchdown en brisant net une attaque, en faisant perdre le ballon et en mettant au tapis plusieurs joueurs. Ouais, on a gagné le TOS. On va quand même jouer en attaque. Et on va faire gaffe pour le sorcier à ne pas faire une cage trop resserrée. Parce que la boule de feu, c'est 3 sur 3 cases, 9. Donc il ne faut pas que le porteur du ballon soit entouré directement. Il ne faut pas que je fasse une cage en croix, c'est trop dangereux. Il faut que je fasse une case plus aérée avec le porteur du ballon, séparée de 2 cases des autres. Au pire, il pourra faire un éclair sur le porteur du ballon. Et avoir une chance sur 2, je pense, de le faire tomber. Alors, regardez un petit peu son équipe. Il a de la châtaigne et de la garde comme moi. J'ai fait la même chose pour mes bloqueurs. Mais il a un des blitzers qui a pris un point d'agilité. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que son lanceur... Où est-il ? Est-ce qu'il l'a laissé sur le bord ? Il l'a laissé sur le bord pour l'instant, a aussi pris un point d'agilité. Il peut tout à fait développer un jeu de passe avec des joueurs comme ceux-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que moi, pour mon lanceur, pour son niveau 2, j'ai fait un double. Et j'ai pris costaud, ça va m'ajouter un point à toutes les tentatives de passe. Ce qui est pas mal aussi pour en faire un bon lanceur. Cependant, j'ai pas encore de receveur. J'ai dépensé de l'argent pour acheter un gobelin qui, éventuellement, pourra faire office de receveur. Sinon, je pourrais développer éventuellement l'un de mes blitzers en receveur aussi. Ils ont tous les deux 6 de mouvement. Ils peuvent éventuellement s'échapper. Éventuellement, c'est pas du tout grave. Alors, il met ses 3 quarts devant en défense. Deux orques noires derrière. Est-ce qu'il va rester comme ça ? Je crois que je vais peut-être pas prendre le gobelin pour la phase d'attaque ici. Je vais les garder peut-être comme Joker. Comme Joker, j'en sais rien. Je pense le garder plutôt comme remplaçant. Je suis pas du tout habitué à jouer avec des gobelins. Mais là, j'avais envie de prendre tous les types de joueurs possibles dans une équipe orque. Voilà, pour le fun aussi, pour vous montrer. Mais je vous ai dit, j'ai pas trop l'habitude. Je sais comment faire un lancer de gobelins techniquement. Ça va pas très loin. Ça va jusqu'à 6 cases, je pense. Les chances de réussite du lancer sont très très faibles. Il y a une chance également que le troll bouffe le gobelin. Il le tue donc. Alors, placement offensif. J'aimerais bien qu'il me fasse mon placement offensif correct. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Je vérifie toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. On va s'aller prendre le ballon dans les coins. On a ici les 3 quarts, on va les cogner. On va les cogner ici avec 2 lagars. 2 lagars du bloc plutôt. Lui, ce sera le troll. Et ici, un orque noir. Mais on va sûrement faire cogner plutôt avec un blitzer qui a châtaigne. Toi, tu vas rester ici. Ici, il y a du bloc. J'aimerais vraiment bien cogner assez fort. On va mettre du 3 quarts. Ici, on va peut-être la jouer comme ça, mais il me faut un mec par contre quand même près du troll. Ça, c'est obligatoire. Donc, je vais plutôt la jouer comme ceci. Et on déplacera éventuellement les joueurs s'il y a besoin. Je pense que comme ça, c'est suffisant pour pouvoir frapper un maximum de fois. Tout en ne laissant pas de trous. Au cas où il y aurait un blitz de la défense. Une défense parfaite ou je ne sais pas exactement. Donc là, on est bon. Je vais valider. Je crois qu'on est bon, en tout cas. Le gobelin, je ne le prends pas. On va valider. Donc, match à enjeu, je vous le disais. Là, si les raccords nus gagnent ce match-ci, ils sont vraiment partis pour être premiers du groupe parce qu'ils ont déjà 4 victoires sur 7 matchs. Alors, on ferait 5. Alors, rien de spécial. Le ballon va... Oh ! Super ! Ça commence bien. Au moins, le ballon est près de mon lanceur. On n'est pas obligé de jouer le ballon tout de suite. Vraiment, ça ne sert pas à grand-chose. Pour l'instant, on va cogner. On va essayer de faire une cage. Un semblant de début de cage. Je vais commencer par lui qui peut éventuellement déjà faire bobo. Ça ne me donnera rien. Ça non plus. Donc, c'est 5 de force. Ça va faire 6. Je pourrais avoir 7 pour avoir 3D. Ça pourrait m'intéresser de le faire. La balle est là. Je pense qu'on va shifter un petit peu vers la droite de toute façon. Lui, il va être trop loin. Je pense que je vais peut-être approcher ce torc-là. 3D, a priori, il n'y a pas trop de risque. Il va être à terre ici. Ils vont tous être à terre. Je poursuivrai bien avec le troll quand même. C'est tentant de faire... Non, je vais rester pour le moment. Pas de sortie. C'est ennuyeux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va se placer ? Ici, il y a de la garde. C'est toujours intéressant. Il y a encore un blitz, il ne faut pas l'oublier. Je pourrais le faire. Je ne sais pas trop si je vais le faire pour ce tour-ci. Il faudrait que je vienne donner du soutien. Et blitzer par le côté ici, ça me paraît un peu hasardeux quand même de le faire pour un premier tour. On va venir se resserrer. Je vais laisser les orques noires en pivot sur les côtés. Je pourrais tout à fait commencer par essayer de faire une transmission. Ça me permettrait d'avoir un blitzer qui a le ballon directement. Ça pourrait être utile. Mais comme il est capable de faire une passe, mon lanceur, on va... Voilà, on va le laisser. Je vais l'accompagner d'un blitzer. Pour l'instant. Voilà, on se calme. On va essayer de construire tranquillement notre jeu d'attaque. Je vais voir le troll bouffer, le gobelin. Il a à manger avant le match. Bon, après, peut-être qu'un troll a toujours faim. Ça, c'est bien possible. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je vais un petit peu laisser l'initiative ici. Je vais essayer de faire un trou si jamais je peux. Il ne faut pas que j'hésite à me servir de mon garde pour apporter un soutien. Le sien, il l'a laissé un petit peu en arrière pour l'instant. Ça peut m'aider. J'espère que le troll va m'être utile, en fait. J'espère bien qu'il va m'être utile. En fait, voilà, je n'aurai pas trop le choix. Il va falloir réagir à ça. Ici, on a du trois quarts. Moi, je verrais bien le troll ici venir se coller, peut-être là, en venant blitzer ici, sur l'orc noir. Orc noir qui n'a pas blocage. Donc, comme il y a deux orcs noirs engagés ici, je pourrais peut-être essayer de shifter un peu vers la gauche. J'ai deux orcs noirs là. Si je mets mon troll ici, que j'attaque ici, que je le fais avancer, on peut un peu prendre possession de ce côté-ci. Ça pourrait être pas mal. Il a blitzé mon blizzard qui a châtaigne. C'est plutôt logique. C'est plutôt bien vu. Le sien, il est là. Il est protégé pour l'instant. Il met le garde là. C'est plutôt relativement ennuyeux pour moi. Il me force en fait ici à réagir. J'ai deux dés ici. Peut-être pour commencer, je pourrais peut-être faire le blitz avec lui. Après, j'aurai un soutien ici pour faire repousser celui-là éventuellement. Ça ne va pas me permettre d'avancer des masses si je fais ça par contre. J'ai de toute façon deux dés ici, donc je pense que je ne vais pas faire ça. Un dés. J'aimerais bien venir bloquer sur lui en fait, qui a garde. Bon, il a bloc aussi, mais ça m'intéresserait assez bien. Je pense que je vais mettre le garde ici. Il ne va pas attaquer, il va soutenir. Un dés, et si j'en mets un là, un joueur là, ça va enlever les soutiens ici, ce qui m'intéresse vraiment fortement. Donc le blitz, ce sera ceci, je pense. Vraiment. On va essayer de l'ennuyer comme ça. On va se déplacer sur la gauche. Mais avant de bouger ici, on va quand même regarder ce qui se passe quand je fais ça. Ah ouais, le gros débit là. Oui, oi, oi. J'ai perdu mon blitz. Ah. Ça, c'est ennuyeux. Alors, on va prendre les blocages qu'on peut faire. Il n'y aura éventuellement pas grand-chose. Mon pauvre blitzer avec garde ici, il est plutôt mal mis. Je vais être obligé de venir l'aider, je pense. Ça va être compliqué, là. Je vais être obligé d'avancer, je pense, mes orques noires pour prêter main forte ici. Ou alors je le laisse se faire frapper. Plutôt qu'on se fasse tous frapper, ce serait peut-être mieux. Oh, je ne sais pas du tout quoi faire, là. Je suis complètement... Les deux dés rouges. J'aurais quand même tenté de... Ouh là là ! De temporiser quand même, ici. Je crois qu'utiliser le blitz avec le troll, c'est rarement une bonne idée. Ouais, le sien avait blocage ici, le mien n'a pas. Je crois qu'il y a beaucoup. C'est parti. Bon ça c'est un coup de bol pour moi, ça ne dure pas, ça lui a cramé une relance, c'est déjà ça on va dire. On fait deux dans le même tour c'est toujours extrêmement désagréable quand ça arrive évidemment. Je vais replacer mon mec avec garde ici, ça va être utile. La saloperie de troll, je vais attendre avant de le bouger. Je pourrais venir le taper ici parce qu'il est libre de ses mouvements. Et on pourrait tous bouger un peu sur la gauche, c'était le plan que j'avais initialement. Je pense que je vais faire ça. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dé. Éventuellement deux dés ici. Mais ce n'est pas utile, je peux faire ça. Alors du coup là je vois un peu mieux ce que je dois faire. Je peux faire ceci avec lui, un dé seulement. Toujours un dé parce que je ne peux pas avoir de soutien. Je peux aller là et je peux bliser avec lui ensuite, ça c'est une possibilité. Ça pourrait être un peu risqué mais... Si je fais ça, je blitz à 2 dés sur celui-ci. Ah non. Non parce qu'il y aura lui. Bon il faudrait que je me grouille un peu là. Il faudrait que je me grouille un peu, reste 15 secondes. On va se bouger vers la gauche. Un orque noir dehors, ça c'est cool. Deux doubles crânes dans le même tour, c'est laid aussi. Suivi d'une blessure, c'est moche. Bon là je pense que j'ai plus ou moins assuré une défense. Sorcier, échauffe-toi. Pour voir mon clavier quand je commente à cause du micro. Bon c'est des rounds d'observation, c'est pas grave si j'avance pas trop pour l'instant. Je pense plus ou moins réussir à figer ici ces joueurs. Ça me laisserait le champ libre pour passer ici si j'arrive encore à déblayer un peu le passage. Alors avec la garde ici, je peux avec mon orque noir peut-être avoir plusieurs dés sur lui. Attention il y a celui-ci qui aide, qui va apporter un soutien à son copain. Alors il est obligé de faire du 1D, c'est toujours bon. Bon là probablement on va simplement venir les recaller si j'ai rien de mieux à faire pour les bloquer ceux-ci. En espérant qu'on arrive à passer sur la gauche. Ouh ! Ouais il y a du soutien ici. Il a pu avoir 2 dés sur mon orque noir. Il a vraiment fait des blocages quand même. C'est pas plus mal qu'il soit dégagé. Si je peux venir le mettre ici, je vais pouvoir faire un blitz sur celui-ci. Avec 2 dés, si je mets d'abord ici mon orque noir pour tenir celui-ci. Ou s'il l'éloigne aussi, mais je devrais quand même de toute façon mettre l'orque noir ici. Ouais d'accord, ok. Mais c'est pas grave parce qu'eux n'ont pas... Voilà ils n'ont pas... Ah si il a garde, zut. Alors on fera plutôt un blitz sur celui qui a garde. Si j'y arrive, si j'arrive à mettre ça en œuvre. Mais il va venir le coller, ce qui serait très malin. S'il ne le fait pas, je vais venir le mettre là. Mais je peux pas parce qu'il y a lui. Mais il faudra d'abord faire le bloc du troll peut-être. Ouh on va commencer par relever les joueurs. 2 dés avec le troll, c'est toujours un grand moment. Un grand moment d'inquiétude. Je viens de le relever, je peux pas l'attaquer. Et... La garde elle est où ? Elle est ici. Hmm... Alors toi... Il y a pas vraiment d'endroit mou où passer, hein. Je ferai après bien ici, ça c'est clair. J'aurais bien envie de le faire. Alors toi tu vas pas beaucoup bouger, de toute façon je vais te mettre là. Ou là. Toi c'est un petit peu pareil, j'aurais bien envie de te caler quelque part ici. Peut-être ici pour donner du soutien à lui. Pour qu'il tente un blocage quand même, ce serait pas mal. Ça permettrait de figer celui-ci si j'arrive à avancer là. Ici on va venir se caler là. Pour l'instant lui je vais le garder. Je sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Je vais prendre un premier blocage ici avec le troll. Enfin j'espère. Je pourrais prendre le blocage ici. Sur l'orque noir, ça c'est aussi une possibilité. Je pense que je vais même plutôt faire ça. Ah gros débile, le deuxième ! Ah bon dieu ! On va pas relancer, hein. Il est bon ce troll, il m'est bien utile, vraiment. Vraiment très utile. Je vais avoir un dé sur lui. C'est quand même pas l'idéal, clairement. Je peux tout à fait faire un blitz ici à 2D, c'est un petit peu risqué, clairement. Mais ce serait rigolo. Ce serait un peu fou. D'accord, on va faire un truc un peu dingue. C'est un peu fou mais on va le tenter. Il faut que je sorte ce... Ce mec avec garde. Il sort pas mais... J'ai pas le temps de faire ce blocage ici, zut. Du coup la garde là va m'ennuyer parce qu'il est même pas sonné, il va revenir là. C'est tellement pas fiable les trolls. On est au début du tour 4. Moi j'ai déjà joué la moitié de mes tours, il m'en reste que 4. J'ai toujours pas passé la ligne médiane, ça va être compliqué. Alors il y a lui qui a de la garde, heureusement c'est quand même utile. Il va pouvoir garder celui-là. Lui il a force 4, ça devrait éventuellement le protéger. En tout cas il n'y aura que 1D, s'il veut le bloquer. On est quand même relativement costaud, on va voir. A mon avis il cherche la faille en ce moment même. Ah il l'a trouvé déjà, ok. J'oublie pas qu'il a le sorcier aussi, ça va être très très compliqué de marquer. Maintenant le sorcier n'a rien de quelque chose d'assuré bien sûr. Même l'éclair je pense c'est une chance sur 2 de faire tomber un personnage. Fon ! Mouf ! Man ! C'est parti. 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 On va retenter. Attention, ça devient dangereux pour lui par contre. On va changer un peu. Ça risque un peu de l'inquiéter. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien ! Du coup ça va être en chaîne. Le pauvre Orquenoir, il va s'en prendre aussi. J'ai pas envie qu'il se libère un des deux parce qu'il risque de le ramener un peu plus en défense. Ah la 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 ! Ok, pas de blessure, on va déjà s'en contenter. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec lui ? Il va revenir de l'autre côté, il va même blitzer, libérer ici. Ça fait pas encore de trou, il n'y a pas de soucis à ce niveau là pour mon porteur du ballon. Honnêtement, si au tour prochain j'arrive à libérer mon blitzer, je tente même une passe. Avec costaud ça peut passer. Et je tente de partir. Si j'arrive à fixer assez d'ennemis. Il blitz par ici, ça me convient. Mon plan c'est d'aller à droite. Evidemment mon châtaigne est tentant. Alors 45 secondes, espérons qu'il n'y ait pas le temps de... Ça c'est bien, il va rester debout, il pourra éventuellement faire du dégâts. S'il veut bien jouer. Il me reste 3 tours après. Allez il lui reste 25 secondes. C'est un match très agréable pour l'instant. Ça cogne hein. 3ème dé à 1 dé avec le pau, ça fait bobo quand même. On va dire que ça compense pour les deux doubles crânes de l'autre fois. Ouais là, bien vu. Il revient. Il va sûrement revenir. Ça m'arrange qu'il le colle pas, à moins que ce soit un piège. Mais du coup, je pourrais peut-être tenter une transmission. Et ensuite il pourrait faire un blitz même à 1 dé et tenter, tenter vraiment de partir. J'ai encore ici un orque noir qui pourrait être rendu disponible éventuellement. J'en ai un là aussi. Lui il fera pas grand chose d'autre que se mettre ici par exemple. Ça va empêcher celui-là d'apporter du soutien. Toi tu vas te relever, tu feras rien d'autre. Toi j'en suis pas encore sûr vraiment de ce que tu vas faire. C'est pas toi que je vais faire jouer en premier en tout cas ça c'est sûr. Alors ici j'ai 2 dés. 2 dés pour éventuellement le faire tomber. Là j'ai que 1 dés mais si j'apporte du soutien j'en aurai 2. Ça pourrait permettre de libérer mon orque noir et de le mettre là par exemple. Pourquoi pas. Ah là là zut. Je vais relancer. Ah je sais pas trop. Si je vais relancer. Je vais le laisser là lui. Parce qu'il faut d'abord que j'élimite celui-ci. J'ai plus de relance. Faut que ça passe. Je vais bouger mon orque noir ici. Sonner c'est plutôt cool. Alors bledzer ici avec l'orque noir me donnerait 2 dés. Je pourrais même venir après me replacer ici pour le coller. Il me permettrait de tenter ma transmission. Mais attention j'ai plus de... J'ai plus de relance mais enfin bon. J'aimerais bien venir coller celui-ci pour qu'il ne parte pas. Il y a lui aussi qui peut être gênant. Je pense quand même que j'ai plutôt resté dans le jeu ici. Merde. J'ai voulu tenter. J'ai loupé. Rien d'hyper dramatique mais sauf qu'il ne va plus me rester que 2 tours. Ça veut dire que là, il devrait absolument faire la passe ou la transmission et partir à distance raisonnable de l'embute. De la ligne d'embute. Ce qui va être compliqué quand même. Et du coup il risque d'avoir encore son sorcier pour la mitte en 2. Après un bleeder ça peut aller assez loin en un tour. C'est vraiment sur lui que je voulais passer. J'ai pas pu. Si j'avais réussi mon blocage ici je l'aurais fait. Je serais venu le replacer là et je serais venu transmettre. 1, 2, 3, 4. Pas de problème pour transmettre. Ça aurait vraiment été nickel. Mais bon. Rien n'est perdu. Lui on peut le tenir simplement avec lui. Ici on a de quoi faire tomber celui-ci sans trop de problèmes. Celui-là on peut venir le blitzer éventuellement. Et ici on peut transmettre et partir. Alors mais ça c'est un plan vraiment idéal. Tiens pas compte de ce qu'il va faire lui pendant ce tour-ci. Mon troll lui il pense à rien. Ouais il vient se replacer là. Maintenant faire partir un autre. On a un blitzer ici. On en a un là. Il faudrait que je puisse venir blitzer. Ou alors je ferais que je puisse blitzer avec lui. Le faire dégager là. Faire la transmission. 1, 2, 3, 4, 5, passe. Et le faire partir. Mais il faut que j'arrive à fixer les joueurs qui sont là alors. Loin d'être gagné. Hmm. Hmm. Il faudrait vraiment que j'arrive à te faire cramer sur mon sorcier. Alors il recule là ouais. J'ai plus des masses de joueurs frais hein. Je pense que passer à gauche ici ça relève plutôt de l'utopie tous mes joueurs sont à droite. Donc je vais simplement le relever ici. Ici je peux avoir 2 dés si je veux. Si ça me fait vraiment plaisir. Mais bref. Pas tant que ça. Alors je pense que le mieux serait de libérer peut-être ce bloqueur-ci. Donc je vais tenter. Peut-être ce qu'il y a de plus risqué. Je vais commencer. Déjà lui il va se relever simplement je pense. Lui a bloc. Il est à 2 dés. On va commencer peut-être par bloquer ici. Pas mal. On va poursuivre pour tenir là. Bon j'ai 2 dés quoi. J'aurais pas plus hein. 4, 5, 6, 7, 8 max. Donc ça n'ira pas. Ça me libère ces 2 là hein. Ce serait tellement bien. Faut le tenter. Ok. Ok c'est mieux que rien. On va le prendre. Alors du coup ici. Lui peut tout à fait venir ici. Je peux lui transmettre le ballon. Et il peut venir même blitzer à 1 dés. Honnêtement je ferais bien ça. Ça me parait le plus... Le plus dingue. Mais le plus réaliste à la limite. Je peux venir le mettre là. Alors il pourrait peut-être faire le tour. Je vais peut-être le mettre ici. Pour fournir un soutien au bloc bien sûr. Il a pas bloc hein. Donc un blocage à 1 dés avec lui serait tout à fait envisageable. Toi tu vas même te mettre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je peux le faire tomber en bloquant là c'est super. Il faut déjà réussir la transmission. C'est pas gagné. Ça on va le garder vraiment pour la fin du tour si le reste fonctionne. Et toi tu sauras pas faire grand chose d'intéressant. Je vais te taper ici. Allez c'est parti. On tente. C'est déjà pas mal. Blocage à 1 dés avec relance. J'ai bloc il a pas bloc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah. Il va falloir le prendre. J'ai encore ma relance donc je pense que... Avancer n'est peut-être pas forcément utile. Si je fais un double 1 je serai clairement emmerdé. Je suis quand même un peu joueur je vais le faire. Le troll. Je veux qu'il puisse tenter. Ah merde. Ça marche. En cliquant vite. Bon c'est intéressant hein. Dommage que j'ai pas encore un ou deux tours en plus. Alors est-ce qu'il va me blitzer ? Il le fait pas. Est-ce qu'il va faire le sorcier ? Il a peut-être intérêt à le faire là. Il l'a pas blitzé tiens. Ça c'est intéressant pour moi hein. Parce qu'il va avoir du mal à se débarrasser de ces deux là quand même pour libérer celui-ci. Donc il va utiliser peut-être son sorcier. Écoutez c'est pas plus mal. Quel match mais quel match mais j'adore ce match en fait. Il est vraiment excellent. Sans tenir compte d'aider hein. On a eu tous les deux de la chance et de la malchance. Y'a pas de soucis. Mais tactiquement je trouve que c'est un chouette match vraiment. Peut-être que là il est en train de se dire qu'il aurait dû bloquer parce que là moi je vais faire un blitz si je peux. Il suffit de le repousser et je marque mon touchdown. Ce serait vraiment vraiment quasiment inespéré. Et en fait le sorcier on le fait soit en début de tour soit en dernière action. Donc peut-être qu'il le garde en dernière action. C'est possible. C'est sans doute ça qu'il va faire en fait. Il veut prendre ses blocs. Et il va tenter le sorcier une chance sur deux. Ah il veut vraiment blitzer avec lui. Il doit réussir une esquive hein. Ok c'est réussi. Ça c'est cool. Relance. Ça c'est cool. Après il lui reste encore le sorcier. Il va pas se priver de le faire j'imagine. Si ça loupe il me reste qu'à faire une esquive et je passe. Une esquive avec un agilité 3 c'est deux chances sur trois d'y arriver. Avec relance ça augmente encore. Il en reste deux. Oh. Ah là là. Il est passé. Il est passé le sorcier. Dommage. Dommage. Euh. Il me reste encore une chance. Un, deux, trois, quatre, cinq, six le blitz. Et puis mettre le paquet, mettre le paquet et je ramasse. Ce qui est loin d'être évident honnêtement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Euh. Je suis pas. Mettre le paquet, mettre le paquet. Logiquement c'est bon. Donc c'est tout à fait faisable. Il suffit de réussir à ramasser. Tout à fait faisable. J'aurai pas de soutien par contre si je fais ça. Euh. Est-ce que je pourrais avoir deux dés d'une manière ou d'une autre ? Ça va être compliqué d'avoir deux dés. Parce que lui il a garde donc si je blitz par ici ça sera pas mieux. Avec un soutien là. Je vais devoir faire avec un dés je pense. Y'aura pas moyen de faire autrement. Je vois pas comment je ferais autrement. Euh. C'est ma dernière chance. Y'a des chances quand même. Il suffit d'une flèche. Il suffit après de réussir mes deux go for it et puis de réussir mon ramassage. Avec deux chances sur trois d'arriver à ramasser. C'est pas si mal. Je vois pas ce que je ferais d'autre. Libérez celui-ci en bloquant l'avant. Je risque de pas faire tomber celui-là. Alors il se retrouve là ou là. Et là c'est pire que mieux parce que lui il ne peut plus bouger. Non on va tenter ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit. C'est le plan. Euh. Ça fonctionne ça en tout cas. Donc je le prends. Allez il faut que ça réussisse. J'ai encore une relance. Ah bon dieu. Je fais un 1. C'est pas possible. Ah non. Quel dommage. Quel dommage. Deux chances sur trois de ramasser. Ah là 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 là. J'avais de bonnes chances quand même de réussir ce coup là. Mais bon c'est le jeu. La dernière fois c'était David qui avait plus qu'un go for it à faire pour marquer. C'était encore pire. Et il a fait un 1. Tristesse. Euh. Tristesse. Plus de sorcier par contre c'est son attaque. Ça va être compliqué. Il peut tout à fait essayer de temporiser. Euh. Jusqu'à la fin. Ouais un sorcier égal un toche de sauver. Mais bon. C'était quand même que ça. Enfin c'était 50% de chance que ça touche. Je pense. C'est peut-être plus en fait. C'est peut-être. Mais je crois que c'est 50. Pour l'éclair. Oh la seconde mi-temps va être intéressant. Il faut vraiment que j'arrive à bien me protéger. Un petit coup de main du destin ne me déplairait pas. Sinon ça va être très compliqué. Honnêtement la différence de touchdown sur le terrain on la voit pas trop. Elle est principalement due peut-être au banc et au fait que j'ai un troll. Je pense que c'est vraiment ça. Troll qui m'a pas du tout été utile par rapport à ce qu'aurait été un orque noir par exemple. Donc euh. Je suis loin d'être convaincu par le troll en ligue. C'est vraiment loin d'être convaincu. Il faut voir. Je pense quand même que je vais l'aligner en défense. Mais euh. Pas hyper convaincu. Alors Sony on s'en fout. On va arriver tout doucement à la fin de cette première mi-temps. J'espère que ça vous a plu. Je pense vraiment que ça devait être un match assez plaisant à regarder. En tout cas jouer il l'était. Je parle de match mais plutôt de première mi-temps. Beaucoup d'intensité. Beaucoup de je pense de qualité. En tout cas de son côté à lui j'ai trouvé qu'il jouait bien. C'était pas évident. En plus les gardes viennent quand même assez bien complexifier les choses. Ouais. Donc à priori on va se quitter là-dessus. Je ne sais pas s'il va me faire encore un dé. Il tente. Moi j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé. Cette mi-temps. J'espère qu'on se retrouve d'ici. Normalement la deuxième vidéo devrait être en ligne avec la seconde mi-temps dans la foulée. Et on s'y retrouve. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.